J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer sur l'énergie solaire. Donc, on va voir notre exercice d'application. Donc, exercice d'application. D'accord. Cette fois-ci, nous allons, c'est-à-dire, prendre, voir comment, si vous voulez, déterminer la puissance du pompe à partir de l'énergie. Donc, la puissance d'une motopampe à partir de l'énergie, à partir de l'énergie journalier. L'énergie journalier. Nous allons, bien sûr, voir, on va prendre le choix d'un groupe électrogène, de secours. D'accord. Groupe électrogène de secours. Et nous allons, bien sûr, déterminer les panneaux nécessaires, les panneaux nécessaires, photovoltaïques nécessaires. Alors, bien sûr, dans une installation photovoltaïque, on peut soit avoir, c'est-à-dire, si nous avons une irrigation, à utiliser une motopampe, d'accord, qu'on voudrait, c'est-à-dire, comment dirais-je, faire fonctionner à partir de panneaux photovoltaïques. Et utiliser, bien sûr, un groupe électrogène de réserve, au cas où nous n'avons pas de soleil, par exemple, et que les panneaux photovoltaïques ne marchent pas. Alors, c'est-à-dire, cet exercice, il est différent des autres exercices où nous avions pris, par exemple, c'est-à-dire une installation domestique ou autre, c'est-à-dire où nous n'avons pas de motopampe d'irrigation. Alors, c'est le but de cet exercice. Alors, bien sûr, quand je parle motopampe, ça veut dire que je dois avoir un réservoir de stockage d'eau, réservoir de stockage d'eau. J'ai, bien sûr, une hauteur manométrique, d'accord, donc je pense que vous avez, c'est-à-dire, on a déjà parlé de ça, donc quand vous parlez de pompe, ça veut dire que vous avez un réservoir de stockage, vous avez une hauteur manométrique. Alors, nous allons prendre, c'est-à-dire un réservoir avec une capacité de stockage, capacité de 30 mètres cubes, 30 mètres cubes, d'accord. Nous allons prendre, c'est-à-dire un puits avec une profondeur, une profondeur de 50 mètres, d'accord. Et nous allons prendre notre réservoir, qui a une hauteur égale à 10 mètres. Et bien sûr, sans oublier que vous devez, c'est-à-dire, déterminer les pertes de charge, les pertes de charge, d'accord, de votre conduite, dans votre conduite. Dans votre conduite, d'accord, alors bien sûr, ces pertes de charge, nous allons les estimer, donc, les pertes de charge, d'accord, nous allons les estimer à 1 bar. Voilà, les données, d'accord, quand vous parlez pompe, quand vous dites motopompe, automatiquement, d'accord, je dois avoir un réservoir de stockage d'eau, parce que la pompe, très souvent, elle ne va pas refouler directement dans votre chantier, donc, c'est-à-dire, dans votre champ. Obligatoirement, vous devez avoir un réservoir, et ce réservoir, bien sûr, il va vous permettre de stocker l'eau et de faire, c'est-à-dire, une régulation de votre pompe pour qu'elle ne travaille pas en continu. Automatiquement, votre pompe, elle est peut-être installée dans un puits, très souvent, donc, pour l'irrigation, on utilise une pompe immergée qui est installée dans un puits, puisque vous allez utiliser l'eau de puits, vous n'allez pas utiliser l'eau potable, donc, le puits, il a une certaine profondeur. Le réservoir, bien sûr, il a une certaine hauteur et les pertes de charge dans votre conduite. Ici, nous allons prendre un bar, et bien sûr, un bar, c'est l'équivalent du 10 mètres. On a déjà vu ça lors des dernières vidéos. Chaque bar correspond à 10 mètres, c'est l'équivalent du 10 mètres. Bien. Alors, en fonction de ces données, nous allons, c'est-à-dire, déterminer, si vous voulez, l'énergie journalier, qui est importante, parce que toute étude, toute étude, parce que je reçois quand même des, c'est-à-dire, des, comment dirais-je, des personnes qui me disent qu'ils ont acheté déjà un certain nombre d'équipements, en panneau, en dealer, batterie, etc., et après, ils veulent savoir, avec ces équipements, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Moi, je vous déconseille ce truc de choses. La première des choses, toujours, hein, quand vous allez déterminer, quand vous voulez déterminer, votre, c'est-à-dire, installation photovoltaïque, c'est de commencer par déterminer votre énergie journalier, énergie journalier, très important. C'est la première des choses que vous devez faire, d'accord, c'est la première des choses que vous devez faire. L'énergie journalier, on a déjà vu ça, c'est normalement, c'est la puissance de vos équipements, de chaque équipement, puissance par équipement, d'accord, que multiplie le temps de fonctionnement. Donc, je vous suggère de revoir les anciennes vidéos, hein, qui vous montrent comment déterminer l'énergie journalier. Et c'est à partir de cette énergie journalier que vous pouvez déterminer, hein, les différents organes qui vont suivre. C'est bon ? Bien. Alors, nous allons attaquer cet exercice, tout de suite, et voir comment est-ce qu'on peut déterminer la puissance, c'est-à-dire l'énergie, la puissance, etc. Donc, je viens de, c'est-à-dire, de reprendre un peu les différentes données, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Capacité de votre réservoir, 30 mètres cubes, la hauteur du réservoir, 10 mètres, la profondeur du puits, 50 mètres, les pertes de charge dans la conduite, 1 bar, l'équivalent du 10 mètres. Bien sûr, si vous avez une pompe de surface, vous n'allez pas avoir cette profondeur de puits, hein. Je prends ici l'exemple qui est le plus, c'est-à-dire, utilisé, où vous avez une pompe immergée. Donc, si je veux schématiser ici ce que j'ai, donc j'ai bien sûr mon puits, d'accord, à l'intérieur duquel j'ai ma pompe immergée, hein. Le puits, il a une hauteur de 50 mètres. De là, je vais refouler dans un réservoir, d'accord, je refoule dans un réservoir, voilà mon réservoir, d'accord, et ce réservoir, il a une hauteur de 10 mètres. Donc, voilà à peu près la schématisation, d'accord, de votre installation. Alors, la hauteur manométrique, hein, je vais déterminer la hauteur manométrique. Alors, la hauteur manométrique, normalement, c'est la profondeur du puits, d'accord, c'est-à-dire 50 mètres, plus, c'est cette hauteur totale, hein, donc on a déjà, donc, pour ceux qui n'ont pas encore, qui ont oublié, si vous voulez, c'est cette hauteur manométrique, hein, dont j'ai besoin. Plus 10 mètres, qui est la hauteur de mon réservoir, plus des pertes de charge, un bar, c'est-à-dire l'équivalent de 10 mètres. Et je vais me retrouver, d'accord, avec une hauteur manométrique totale qui est égale à 70 mètres. Voilà la HMT totale. C'est bon. Donc, quand je parle pompe, automatiquement, je dois définir la hauteur manométrique tout de suite, hein, parce que je vais en avoir besoin. C'est bon. Bien. Alors, en fonction de cette hauteur manométrique, d'accord, je vais pouvoir déterminer l'énergie journalier. Alors, l'énergie journalier, je ne fais que rappeler ce qu'on a déjà vu, hein, je ne fais que rappeler ce qu'on a déjà vu, hein, c'est pour ça que je ne vais pas revenir sur les différentes formules qu'on a vues déjà autrefois. À quoi est égal ? Il est égal au débit, d'accord, que multiplie la hauteur manométrique que multiplie un coefficient de 2,725 divisé par le rendement de la pompe, bien sûr. Je vais prendre un rendement de la pompe, d'accord, nous allons prendre un rendement de la pompe égale à 0,6. Alors, bien sûr, ce rendement, c'est un rendement moyen, d'accord, qui va vous permettre de déterminer votre énergie. Alors, le débit, on le connaît. Alors, mon débit, il est de 30 mètres cubes, d'accord, multiplié par la HMT de 70, multiplié par 2,725, est divisé par 0,6. D'accord ? Donc ici, si vous voulez ça, c'est le volume, d'accord, de mon réservoir. Volume, réservoir. D'accord ? Ce n'est pas le débit, ce n'est pas les mètres cubes par seconde, d'accord ? C'est le volume de mon réservoir, c'est V, si vous voulez, je vais dire ici, c'est le volume V, d'accord ? C'est le volume de mon réservoir, multiplié par la hauteur ménémétrique, multiplié par 2,725, divisé par le rendement, c'est 30, multiplié par 70, 2,75, divisé par 0,6, et je vais me retrouver avec un énergie journalier égale 9536 Watt-heure, 9536 Watt-heure. Voilà mon débit, l'énergie journalier. Bien sûr, par jour. Voilà mon énergie journalier. Donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer votre énergie journalier. C'est tout simplement la capacité de réservoir dont vous disposez, d'accord ? Multiplié par la HMT que je viens de calculer, multiplié par ce coefficient de 2,725, divisé par le rendement. Donc je prends un rendement moyen de 0,6, et je retrouve, j'ai une énergie journalière de 9536 Watt-heure par jour. Donc pour tous ceux qui veulent, c'est-à-dire faire des applications, donc ne cherchez pas à trop, c'est-à-dire compliquer les choses, vous appliquez cette formule, tout simplement, d'accord ? Et vous allez trouver votre énergie journalier. Le but de mes vidéos, bien sûr, c'est de vous faciliter les choses, c'est de ne pas rentrer dans les détails, comment est-ce que nous avons fait pour déterminer cette formule, etc. Pour tous ceux qui veulent, c'est-à-dire les détails, ces détails, bon, c'est des calculs mathématiques, on peut en faire, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Alors je viens de trouver une énergie journalière de 9536 Watt-heure par jour. Alors à partir de cette énergie, d'accord, je vais pouvoir déterminer la puissance de ma pompe. Alors à quoi va être égale la puissance de la pompe ? Si vous avez votre énergie journalier, la puissance de votre pompe, la puissance de la pompe, d'accord, la puissance de la pompe, que vous allez acheter, n'est rien d'autre que cette énergie journalier divisé par 5. qui va être égale à 9536 divisé par 5 qui est égale à 1907 Watt. Voilà la puissance de ma pompe. D'accord ? Donc une fois que vous avez déterminé votre puissance journalier, pour la puissance de la pompe, vous allez tout simplement diviser cette énergie, d'accord, par 5 pour avoir la puissance de votre pompe. Si on avait une puissance, par exemple, supposons, parce qu'on avait déjà fait un exercice, où on avait une puissance, je crois, de pompe, la pompe, elle avait déjà une puissance de 3 kW, d'accord, donc on avait choisi un onduleur, c'est-à-dire de 4,5 kW, et bien sûr, on va, c'est-à-dire choisir pour la pompe, d'accord, on va ajouter entre 20 et 30 % de plus à 4,5 kW, pour avoir votre puissance crête totale, et déterminer votre énergie journalier, c'est bon, donc toujours, les panneaux photovoltaïques, d'accord, doivent avoir une puissance qui est supérieure à la puissance, d'accord, de votre récepteur, c'est pour ça que l'énergie journalier, il est important, d'accord, il est de 9 536 W, donc j'ai divisé par 5 pour avoir la puissance de la pompe, qui est de 1907 W, c'est bon, bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, on va déterminer, comme on a dit tout à l'heure, on va installer un groupe électrogène, et ce groupe électrogène, bien sûr, il va servir de groupe de secours, alors la puissance du groupe électrogène, d'accord, pour toutes les personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire qui veulent revoir la vidéo, d'accord, choix d'un groupe électrogène, vous allez le chercher dans le site, et vous allez trouver, c'est-à-dire dans mes vidéos, d'accord, et vous allez trouver, choix du groupe électrogène, alors la puissance, du groupe électrogène, va être égale à la puissance de la pompe, d'accord, multipliée par 3, on avait déjà, c'est-à-dire, vu que normalement, la puissance, d'accord, de la pompe, ou bien d'un orgale quelconque, c'est la puissance du groupe électrogène, divisé par 3, et pourquoi divisé par 3 ? On choisit toujours une puissance, pour le groupe électrogène, qui est supérieure, de 3 fois la puissance des équipements, parce qu'un groupe électrogène, quand il va, c'est-à-dire se lancer, il ne va jamais se lancer, c'est-à-dire d'une façon brusque, mais il aura toujours besoin d'un temps de démarrage, d'accord, et ce temps de démarrage, ne va pas pouvoir vaincre, c'est-à-dire le courant nominal de démarrage de mon installation, c'est pour ça qu'on va choisir une puissance supérieure à la puissance de mon équipement, comme ça il va pouvoir, au démarrage, vaincre le courant nominal, c'est-à-dire ici de ma pompe, d'accord, donc cette puissance, donc la puissance du groupe électrogène, va être égale à 1903, 1907, pardon, 1907, divisé par 3, d'accord, et je vais me retrouver avec une puissance pour mon groupe électrogène, égale à 5721, 5721 volts ampères, voilà la puissance de mon groupe électrogène, 5721 volts ampères, d'accord, donc la pompe 1907 watts, ou si vous voulez 1,9 kilowatts, le groupe électrogène, il va faire une puissance de 5,721 kilovolt, kilo-volt ampères, c'est une puissance apparente, c'est une puissance apparente, puissance apparente, donc les groupes électrogènes, ils sont toujours définis par leur puissance apparente, donc vous allez prendre un groupe électrogène de 5,7 kilovolt ampères, c'est bon, bien, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire, on a déterminé la puissance de la pompe, nous avons déterminé la puissance de mon groupe électrogène, il va me rester de déterminer, c'est-à-dire la puissance de mes panneaux, alors la puissance crête, d'accord, totale de mes panneaux, d'accord, elle est égale à l'énergie journalier, que je viens de déterminer ici, l'énergie journalier, divisé par l'irradiation, multiplié par le rendement, alors bien sûr je vais prendre une irradiation, qui est égale à 6000 watt-heure par mètre carré par jour, d'accord, donc l'irradiation dépend de votre région, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'irradiation, je vais prendre un rendement égal à 0,6, d'accord, et de là je vais déterminer la puissance crête totale, qui va être égale à 9536, d'accord, divisé par 6, que multiplie le rendement de 0,6, et je vais me retrouver, d'accord, avec une puissance crête totale égale 2648,88 watt-crête, voilà ma puissance totale, 2648,88 watt-crête, c'est bien, donc on vient de déterminer la puissance totale des panneaux, la puissance de mon groupe, la puissance de la pompe, l'énergie journaliste, alors bien sûr ici, une fois que vous avez pris, c'est-à-dire, votre, vous avez la puissance crête totale, vous allez choisir un panneau donné, d'accord, donc si on prend des panneaux, par exemple, des panneaux avec une puissance crête unitaire égale à 300, par exemple watt-crête, le nombre de panneaux que vous allez utiliser, ça va être égal à 2649, je vais dire, divisé par 300, et vous allez trouver un nombre de panneaux égal à 9, d'accord, donc tout dépend, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de la puissance crête que vous allez utiliser, si vous prenez des panneaux, c'est-à-dire des panneaux avec une puissance crête inférieure à 300, automatiquement, vous allez trouver un nombre de panneaux supérieur, si vous prenez une puissance crête supérieure à 325, vous allez trouver un nombre de panneaux inférieur à 9, d'accord, donc tout dépend de la puissance crête des panneaux à utiliser, c'est bon, donc voilà, je viens, c'est-à-dire, on vient de faire un petit exercice, d'accord, sur comment choisir, c'est-à-dire, votre pompe, comment choisir le groupe électrogène, comment choisir les panneaux, d'accord, en fonction de la capacité de votre réservoir, de la hauteur manométrique, et en fonction des pertes de charge, d'accord, donc c'était un exercice assez simple, mais toujours est-il, il va vous servir, surtout pour les gens qui font de l'irrigation, comment déterminer rapidement, votre pompe, et déterminer rapidement votre groupe électrogène, et choisir vos panneaux, alors je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'accord, de mettre un like, pour que mes vidéos puissent atteindre le maximum de personnes, et on se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo, je ne sais pas, peut-être la prochaine fois, ça sera la dernière vidéo que nous allons faire sur l'énergie solaire, nous allons attaquer un autre créneau, d'accord, c'est-à-dire après l'exercice prochain, c'est bon, alors d'ici là, je vous remercie, et au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –